Bonjour, je vais parler de vérité, et je vais même prétendre à quelque chose, c'est que vous comme moi connaissons une vérité absolue. Je vais même dire que nous connaissons une infinité de vérités absolues. Pour étayer mon propos, je vais d'abord parler de deux vérités fondamentales. Dans un premier temps, je vais parler de la vérité ontologique, et ensuite je vais parler de la vérité idéale absolue. Bon, la vérité ontologique, alors c'est ce que j'appelle la vérité ontologique. C'est le fait de pouvoir définir un objet dans sa complétude. Alors je vais m'expliquer. Imaginez, nous sommes tous deux dans une pièce, et nous voyons une table, et je la montre du doigt, je dis, regarde, une table, que c'est magnifique. Vous allez voir la table, et vous allez vous accorder avec moi en disant, oui, c'est une table, effectivement. Alors, il y a un début de vérité. Nous sommes d'accord pour dire que cette chose est une table. Pourquoi d'abord, cette chose est définie comme une vérité ? Oui, c'est une table. Eh bien, ça vient d'abord d'une convention sociale, qui est la linguistique, par le système du langage, qui permet d'avoir un signifiant sur l'objet que nous voyons, la table. Mais, est-ce que la vérité est suffisante au sujet de cette table ? On pourrait dire que non, pas trop. Parce que, bon, on ne sait pas combien de pieds elle a, on ne sait pas en quelle matière elle est faite, on ne sait pas quelle est la forme du plateau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Vous voyez la chose venir, si on s'engouffre ensuite sur toutes les propriétés qui fait que cette table est cette table, eh bien, nous tombons dans un puits infini, infinitésimal, jusqu'à étudier les champs quantiques qui composent cette table. Donc là, on s'engouffre dans quelque chose qui nous est concrètement inatteignable. Alors, la vérité ontologique, donc ce qui définit une chose dans son être, de façon complète, ne nous est pas accessible. On n'est pas capable de le faire. Mais bon, on s'en convient bien, ça nous permet de communiquer, ça nous permet de dire des choses sur les choses. Voilà, quand je dis cette table est une table, eh bien, vous imaginez déjà son utilité, sa forme, peut-être même comment elle est faite, parce que la plupart des tables, peut-être, dans tel pays, eh bien, avec la culture, eh bien, on fait des tables en bois. Donc, par un heuristique de pensée, donc nous fonctionnons beaucoup comme ça, c'est-à-dire que nous faisons une probabilité sur les choses que nous observons, eh bien, on pourrait se dire que cette table est en bois. dedans, il y a des vérités, mais ce ne sera jamais une vérité complète, donc une vérité ontologique. Pour étendre un peu plus ce point, je vais me demander d'imaginer une pomme et imaginez que cette pomme, elle est pulvérisée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette pomme se transforme en un nuage de gaz ou un nuage de particules de gouttes de jus de pomme. Lorsque je vous ai dit d'imaginer la pomme, vous étiez capable de dire, ok, je vois une pomme, je m'imagine une pomme, c'est une pomme. Mais lorsque je l'ai pulvérisée, est-ce que vous êtes encore capable de dire, c'est une pomme ? A moins que vous soyez ballonnette, vous me diriez, non, je ne vois pas de pomme, je vois un nuage de particules de gouttes de pomme, ou peut-être vous voyez juste un nuage blanchâtre. Vous allez le définir par sa couleur. Mais pourtant, j'ai pulvérisé la pomme, je ne l'ai pas anéantie, je ne suis pas Dieu, la pomme n'a pas disparu, l'étentité de la pomme, la pomme ce qu'elle est, elle est toujours. Ce qui a changé concrètement, c'est sa substance. Mais l'essence de la pomme, elle est toujours. Mais nous ne sommes pas capables de le dire. Par notre sensible, nous ne sommes pas capables de faire le jugement, il y a une pomme. C'est bien la démonstration que la vérité ontologique des choses nous est réellement inaccessible. Et ce n'est pas grave, ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas de nous représenter le monde. Vient maintenant la vérité idéale absolue, qui est celle-ci atteignable. Et c'est une vérité complète. Vous allez voir pourquoi elle est très simple. Vérité idéale absolue, idéale, idéale parce qu'elle fait partie du monde des idées. Et en particulier, elle est suprasensible, quand bien même son origine est probablement, très certainement, elle provient du monde sensible. Je vais venir dans un second point. Cette vérité idéale absolue, c'est par exemple, et je veux bien appuyer sur le par exemple, puisque en réalité, on peut en produire une infinité de ce type de modèle. C'est par exemple, le nombre avec le système arithmétique. La présence d'un système dans une vérité absolue est importante, du moins pour que cette vérité ait une force. Alors, plus concrètement, je vais vous demander de vous imaginer le nombre 1. Je suis déjà en train d'émettre une vérité. Ce nombre 1, je vais vous dire que c'est l'unité, c'est 1. C'est un insécable, c'est un 1. Si je vous dis que je le pulvérise, je suis déjà en train de vous dire un mensonge, contrairement à la pomme, que je peux pulvériser. Ce 1, je ne peux pas le pulvériser, je viens de vous dire que c'est une unité, c'est le 1, c'est un insécable. Alors, je ne vais pas le pulvériser, je ne peux pas. Et ce qui est beau dans ce 1, c'est que ce n'est pas un objet. En réalité, ce 1, il est éternel. Il est même persistant. Ce 1 sera toujours 1. Ce 1 sera toujours vrai. Et nous pouvons édulcorer ce 1 avec une vérité modélisée. C'est ce qu'on appelle l'arithmétique. Alors, je ne vais pas préciser plus outre mesure l'arithmétique, d'autant qu'il y en existe plusieurs. On va juste s'intéresser sur une arithmétique simple. à savoir, je vais vous émettre ce modèle, c'est que ce qui succède à 1, c'est 2, le nombre 2. Ce qui succède à 1, qui succède à 1, c'est 3, le nombre 3. Ainsi, je suis en train de construire un modèle qui permet d'étendre cette vérité. Vous imaginez que lorsque je vous dis ce 1 est toujours vrai, ce 1 est 1. Cette vérité est un petit point. Et lorsque je commence à la modéliser pour l'étendre, ça devient un point qui s'étend à l'infini. Là, dans notre cas, si je vous disais qu'ensuite, ça va jusqu'à une infinité, du coup, je suis en train de l'étendre sur une infinité. À ce moment-là, on parle d'axiome. Et cet axiome nous amène vers l'infinité. À savoir que je ne parle pas d'une infinité, d'un nombre infini. Je parle bien d'un nombre qui va vers l'infinité, qui peut être un très 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 grand nombre. Mais c'est un nombre existant et qu'on peut démontrer par ce modèle. Je n'ai pas besoin de démontrer ce modèle. La seule chose qui fera qu'il est vrai, qu'il est une vérité idéale absolue, c'est le fait qu'il soit cohérent, c'est-à-dire qu'il suive une logique toujours identique, et qu'il ne se contredit pas lui-même. C'est-à-dire que dans son modèle lui-même, il n'y a pas quelque chose qui permet de le contredire lui. Et je n'ai pas besoin de le démontrer. Alors, je ne vais pas rentrer dans la notion du théorème d'incomplétude de Gödel, que je vous invite à voir si vous vous intéressez avec plus de profondeur sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin de démontrer ce théorème, puisque ma base, c'est le 1 et 1, 1 est toujours vrai. Et qu'ensuite, je construis un théorème, une arithmétique, pardon, sur la vérité de 1 et toujours 1. J'étends donc cette vérité idéale absolue en une vérité idéale absolue, plus étendue. La question qu'on pourrait se poser, très bien, on a une vérité idéale absolue, à quoi ça nous sert ? C'est bien beau parce que là, ça fait partie du monde des idées. Sauf que nous, notre monde réel, c'est le monde de la représentation. C'est le monde de la vérité ontologique, qui nous est inaccessible. Eh bien, je vais y venir juste après. Cette vérité absolue, on est capable de la construire d'abord parce que nous émettons un jugement, a priori, dont le support est notre sensible. C'est-à-dire que, par empirisme, nous sommes capables de produire un monde idéal où tout est toujours vrai. Sans ça, nous pourrions pas créer de modèle idéal. Et ce modèle idéal même, par, je dirais, là je vais prendre un raccourci, par accident, il peut nous permettre de décrire également des choses qui sont de la vérité ontologique. Donc, la vérité idéale absolue peut décrire des choses de la vérité ontologique. Cependant, elle ne nous permet toujours pas d'accéder à une vérité ontologique complète. Mais, elle nous décrit des choses qui nous est, par uniquement notre sensible, inaccessible. Pourquoi la vérité absolue vient d'abord de notre sensible ? Donc, pourquoi notre modèle idéal viendrait, très probablement, de notre sensible ? On va faire une expérience par la pensée. Je vais demander d'imaginer un spectre ou du moins quelque chose qui n'est pas humain et qui n'a pas les mêmes vecteurs sensibles que l'humain, qui est complètement différent et qui ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça que je vais l'appeler un spectre. Et ce spectre, eh bien, son monde sensible, tout est spectral. C'est-à-dire que tout est continu. Imaginez un spectre de couleurs, c'est pour ça que j'appelle le spectre. Imaginez un spectre de couleurs, vous voyez que les couleurs se chevauchent, qu'elles ne sont pas totalement définies l'une de l'autre. Eh bien, ce spectre-là, il voit le monde de cette manière. Tout se chevauche, tout est continu. Ça nous fait une belle jambe. On pourrait se demander, spectre, comment toi, tu modéliserais un monde de vérité idéale absolue ? Si je te dis un est une unité, un est singulier, et deux, c'est le pluriel, c'est plusieurs choses. Est-ce qu'il comprendrait cette notion ? Alors que lui, son monde, sa représentation du monde, l'unité, c'est déjà le tout. Puisque tout se chevauche, tout s'entrecroise, alors le un, pour lui, c'est déjà la totalité. C'est déjà ce qu'on appellerait, nous, l'infinité. On voit bien qu'il ne pourrait construire un modèle idéal basé sur un est unité, un c'est câble, et ensuite, on construit une arithmétique autour. Parce que pour lui, le un, c'est déjà tout. Donc le un, c'est déjà une vérité ontologique complète de son monde. Donc son un, enfin, le un qu'on lui dit de se représenter, c'est déjà quelque chose d'inatteignable pour lui. Donc du coup, bon, c'est difficile de s'imaginer quel modèle il ferait, honnêtement, ça serait peut-être un exercice qu'un mathématicien pourrait faire. En tout cas, il ne se représenterait pas le même modèle idéal que nous. Mais, tout de même, il se représenterait un modèle idéal, une vérité idéale absolue. Puisque, ce que je disais auparavant, c'est que, ce qui est important pour qu'une vérité idéale absolue soit vérité, c'est qu'elle soit cohérente et qu'elle ne se contredise pas elle-même. C'est suffisant pour avoir une vérité idéale absolue. Je vais vous donner un exemple que nous, nous connaissons pour bien illustrer à quel point la complexité de ce que nous pourrions observer dans un modèle continu et un modèle ce qu'on appelle discret, donc que nous, notre perception pourrait dire que c'est une perception discrète, c'est-à-dire que nous séparons les choses unitairement, c'est ce qui nous permet de compter. Imaginez une mélodie avec des notes bien séparées. Dans cette mélodie, vous ressentez chaque note, vous êtes capable de dire là, il y a eu un là, là, il y a eu un ré, là, il y a eu un do, etc. Mais que se passe-t-il si je joue la même mélodie qui commence donc par une note, on va dire le là, mais qui ne séquence pas ces notes, c'est-à-dire que les notes sont continues. On passe du là au do, mais le chemin entre le là et le do est continu et ainsi de suite. Toujours la même mélodie. Comment pouvez-vous définir la présence des notes à chaque point ? Eh bien, de façon unitaire, vous ne seriez pas capable de dire là, il y a eu un là, là, il y a eu un do, etc. Ce serait comme ça qu'un tel spectre verrait le monde. Et donc, de la même façon que nous, nous entendons la mélodie, nous sommes capables de dire, il y a eu chaque note lorsque c'est séquentiel, mais lorsque c'est continu, on est juste en train de dire, bon, il y a eu une note, une note qui change, qui change au fur et à mesure du temps. Donc, la mélodie, lorsqu'elle est continue, c'est déjà un tout, et lorsqu'elle est discrète, eh bien, c'est une mélodie avec des notes unitaires. En ce sens, le modèle de vérité idéale absolue dépend de ce que nous observons. Il dépend de notre empirisme. La vérité absolue, elle est suprasensible, mais son idéal est d'origine empirique. Sa vérité est nécessaire. À ce moment-là, on dit, elle est apodyptique. Mais ce qu'elle dit de la substance, donc de la vérité ontologique, c'est de la contingence. C'est un accident.